Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Favorites, donc une vidéo où je vous présente 5 favoris orientés Lifestyle, il fait 8000 degrés dehors, donc je suis, heureusement que vous ne me voyez pas trop près, mais je suis une flaque d'eau littéralement Donc voilà, j'ai remis un peu de poudre parce que je crois que j'ai un peu transpiré, j'étais un peu brillante, mais Voilà, je ne suis pas sous mon meilleur jeu, mais ça n'a aucune importance vu qu'on ne va pas parler de moi aujourd'hui Alors on va commencer par un favori dont je vous parle depuis longtemps, si vous suivez sur mon blog, je vous ai fait un article complet à ce sujet Il s'agit des culottes monstruelles de chez Fempo Je vous en ai parlé brièvement dans une vidéo sur le rangement de mon dressing que je vous mets sur l'écran Moi je suis une grande convaincue et une grande utilisatrice des culottes monstruelles, culottes de règles, peu importe comment vous appelez ça Depuis, ça fait pas mal de temps maintenant, ça fait au moins plus d'un an Alors petit état des lieux du coup de mes règles, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça Moi j'ai des règles peu abondantes, je suis sous pilule depuis l'âge de 16 ans environ J'ai juste arrêté pendant la période où j'étais enceinte bien sûr Je suis passée par plusieurs pilules, mais j'ai toujours eu globalement des règles assez peu abondantes depuis que je prends la pilule J'ai jamais aimé les tampons, je trouve ça très inconfortable, j'ai essayé toutes les marques, tous les styles C'est quelque chose que je n'apprécie pas à porter Les serviettes hygiéniques, c'est le deuxième choix qui me restait quand j'étais au moment de l'adolescence C'est pas forcément très confortable, les compositions de la plupart des protections hygiéniques sont assez catastrophiques Donc ça aussi j'avais un peu envie de m'en défaire Et puis en dehors du fait que ça contribue à faire encore davantage de déchets pour la planète, etc La cup menstruelle, au même titre que le tampon, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi je pense Parce que vraiment l'idée d'avoir quelque chose à l'intérieur de mon corps me plaît pas, c'est très personnel mais peu importe Et donc j'ai découvert les culottes menstruelles de la marque Fempo l'année dernière ou il y a un petit peu plus d'un an Ça a été révolutionnaire pour moi parce que ça rassemble tout ce qu'il faut pour rendre cette période la plus agréable possible C'est confortable, j'ai pas de fuite, j'ai pas de problème d'odeur, je la sens pas, je la remarque pas C'est pas à l'intérieur de mon corps, pas un tampon, une coupe menstruelle ou autre Et je suis vraiment conquise Moi je vous conseille Fempo parce que c'est... Alors j'ai testé deux marques, j'ai testé les Fempo et une marque concurrente qui s'appelle Réjean Il y a pas mal de marques de culottes de règles qui existent sur le marché Très honnêtement au niveau de l'absorption de l'efficacité des culottes, je n'ai vu aucune différence chez Réjean ou chez Fempo Mais au niveau du confort de la coupe des culottes, je suis beaucoup plus à l'aise dans celle de chez Fempo Voilà, c'est très personnel, on a toutes des morphologies différentes Mais j'aime beaucoup celle de chez Fempo Donc là j'en ai reçu un modèle, comme ça je peux vous en montrer une, j'allais dire une propre, non pas que les autres soient sales Mais une toute neuve Donc vous recevez ça sous format lettres suivies, je crois dans votre boîte aux lettres Il existe deux coupes chez Fempo La coupe shorty et la coupe culotte Sans aucune surprise, la coupe shorty est un petit peu plus englobante sur les fesses Moi j'ai les fesses, c'est toujours bizarre de dire ça, mais j'ai les fesses très rebondies Voilà, j'ai une bonne paire de fesses Et la culotte moi ne me convient pas, j'en ai d'ailleurs de la marque Fempo Que j'utilise, voilà Voilà, en première intention je préfère le shorty mais que j'utilise quand même Mais le shorty me convient davantage Parce que le shorty il est un peu plus emboîtant je crois comme on dit Voilà, il couvre davantage les fesses Et lorsque vous êtes dans cette période du mois, quand vous avez vos règles C'est vrai que moi je veux du confort avant tout Ça existe dans pas mal de tailles Ça existe en flux classique et en flux abondant Donc là je vous présente la version flux classique, donc flux léger à moyen Et vous avez donc juste un insert ici qui est cousu C'est vraiment comme une épaisseur qui est cousue dans la couture de la culotte Avec, alors il y a pas mal de matériaux Il y a de la fibre de bambou pour l'absorption Il y a du polyester sur l'extérieur pour paquets de fuite, etc C'est quelque chose qui est assez bien pensé Et alors la révolution, parce que c'est confortable Parce que vous n'avez plus besoin de vous en occuper Parce que ça se lave Donc il suffit juste, enfin moi c'est ce que je fais Je rince la culotte en fait le soir à l'eau claire, donc à l'eau froide Sans savon ni rien Et ensuite je la mets en machine Ce qui oblige donc à avoir Une certaine quantité de culottes Pour faire un roulement complet, donc ça dépend de la durée De vos règles, sur des règles de 3 jours Moi il me faut par exemple une culotte toutes les 12 heures Une pour la journée, une pour la nuit Tout simplement, ensuite si vous faites Votre machine au bon moment, vous pouvez faire sécher la culotte suivante Pour vous en servir le troisième jour, etc Mais voilà, ça demande un tout petit peu de logistique Ça demande aussi un certain investissement Je me souviens plus du prix exact, mais je vous le mets sous la vidéo C'est une trentaine d'euros par culotte, si vous regardez le prix Des protections, un menstruel, tampon, etc Vous allez très vite vous rendre compte que c'est assez économique Mais voilà, c'est un petit investissement à faire Donc ça c'est une culotte toute neuve Les miennes, comme je vous le disais, ont un an ou un peu plus Elles sont en parfait état Fempo vous garantit de pouvoir les garder pendant au moins 3, 4 ou 5 ans Sans qu'elles ne bougent Et ce qui est en tout cas tout à fait le cas pour moi actuellement Au niveau des tailles, ça taille parfaitement Voir un tout petit peu grand Si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille celle du dessous Moi je fais du 40 en taille de pendant Je fais vraiment du 40 dans toutes les marques Donc j'ai des culottes en taille 40 Ça paraît immense comme ça Parce que c'est pas très extensible Donc voilà, c'est la taille de mon bassin tout simplement Et je trouve que ça taille parfaitement Il existe le modèle flux abondant Qui a un insert qui est donc plus épais Je le trouve un tout petit peu bruyant à la rigueur Quoique une fois que vous portez un pantalon ou autre vous le sentez pas Ça peut être pratique pour la nuit notamment Comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fuite Moi je suis convaincue par le sujet Ça existe dans plusieurs couleurs Je crois qu'ils ont même sorti un modèle pailleté etc Et donc j'ai un code promo pour vous Qui vous offre moins 10% sur votre première commande Que je vous affiche tout de suite sur l'écran Voilà, ça peut vous permettre de faire cet achat Si c'est quelque chose auquel vous pensez depuis pas mal de temps Voilà, moi je suis vraiment convaincue par le principe Et il n'est pas question pour moi de repartir vers des serviettes classiques Ou des tampons hauts Parce que vraiment je suis convaincue par ça Alors pour information, moi j'ai un flux qui est peu abondant Donc j'ai aucun souci Mais j'ai des amis qui ont des règles plus abondantes Notamment qui sont sous stérilés ou autres Et qui n'ont pas de soucis Voilà, je vous le dis quand même Et qui sont pas forcément d'ailleurs passées sur les culottes Avec la protection maximale, le flux maximal Parce qu'elles s'en sortent très très bien avec les culottes classiques Voilà, je vous le signale Mais moi je peux pas vous parler en mon nom en tout cas Ensuite le favori suivant Je crois que je vous en ai déjà parlé Mais franchement tant pis, j'en reparle Parce que c'est le tome 5 qui vient de sortir C'est la bande dessinée Tumour rarement bête Par Marion Montaigne Qui va vulgariser des questions sur le domaine médical Sur le domaine de l'astronomie Qui est juste passionnant Je vais essayer de vous trouver des exemples Donc c'est fait par le biais de petits personnages Qui se posent des questions Donc le professeur moustache qui répond aux questions qu'on lui pose Cher prof, quand je lis les journaux Un coup on me dit que les jeux vidéo rendent violents Et un coup c'est l'inverse Mais comment ils font dans les labos d'abord pour vérifier ça ? Et ensuite vous avez 4 ou 5 pages Qui vont venir vous expliquer Les tests scientifiques qui sont faits Pour savoir si un jeu vidéo a un impact sur le cortex cérébral Ou sur telle zone du cerveau etc C'est une bande dessinée qui se lit en un instant Donc là il s'agit du tome 5 Donc bien sûr démarré par le tome 1 C'est de la vulgarisation scientifique Mais avec un trait d'humour C'est hyper intéressant Pour moi c'est vraiment la BD à mettre entre les mains De tout le monde Des adolescents qui sont curieux Un homme, une femme, vos parents, vos cousins Enfin c'est vraiment même un cadeau Que vous pouvez faire à peu près n'importe qui Moi je vois pas qui pourrait ne pas aimer cette bande dessinée Et voilà on en est donc au tome 5 Pour information Les différentes séquences de bande dessinée ont été adaptées Souvent de petits clips Ça avait été diffusé notamment sur Arte Voilà si vous préférez la version vidéo numérique J'essaie de vous retrouver la chaîne d'Arte Ou en tout cas la playlist Dans laquelle sont compilées toutes les petites vidéos Et c'est top Ça coûte Je ne sais pas combien ça coûte Parce que c'est pas écrit Bon c'est pas donné donné Mais c'est vraiment un beau livre Et puis vous avez presque 300 pages de contenu Ça se lit d'une traite Moi je suis fan 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 de Marion Montaigne Elle a une dérision qui est incroyable Les dessins sont très sympas Ça vous en apprend beaucoup Et vous avez pas du tout l'impression de Enfin vous vous instruisez sans avoir l'impression de vous instruire Parce que c'est très ludique Voilà je ne termine pas d'éloge sur ces bandes dessinées Mais vous savez que je les adore Ensuite le favori suivant Il s'agit de ceci Que je ne vais pas réussir à faire rentrer dans le cadre Eh si quasiment Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un ballon Je ne sais pas comment ça s'appelle Moi j'appelle ça un ballon pilate Mais vous allez comprendre que je ne m'en sers absolument pas pour le pilate Alors vous êtes peut-être au courant Mais quand on est assis sur une chaise de bureau Quand on travaille derrière un ordinateur Ou même quand on travaille tout court Assis derrière un bureau On prend des positions très très vicieuses pour le dos Donc ça fait ça un petit peu C'est très mauvais pour la colonne Pour les vertèbres etc Et il est fortement conseillé de se procurer Un ballon de ce type là Qui va vous donner une posture tout de suite plus droite Parce que vu que vous êtes un petit peu en instabilité sur vos jambes Ça vous force à garder une posture vraiment correcte Moi j'avais vraiment l'idée de remplacer ma chaise de bureau Sur laquelle je suis assise Je ne suis pas assise sur le ballon Parce que 1 je vous le présente Et que 2 Si je me mets dessus et que je vous fais la vidéo Vous allez me voir comme ça sautier tout le long Donc ça n'a pas d'intérêt Donc j'ai investi là-dedans il y a pas mal de temps Et en fait j'avais pas très envie d'acheter un ballon Tout bel chez Decathlon Vraiment pour des raisons purement esthétiques Voilà j'avoue J'avais mon joli mur terracotta Mon joli bureau etc Et je me suis dit si je m'achète un ballon en plastique En vert fluo ça va complètement me déprimer Et je ne sais pas par quelle manière j'ai découvert cette marque Je ne sais plus Est-ce que c'est sur Instagram ? Je ne sais absolument pas Ça s'appelle Vlouv Je crois que c'est danois Ou en tout cas ça vient d'un pays nordique Et donc c'est une marque de Je crois qu'ils font des objets design Peut-être un peu déco d'intérieur etc Qui proposent donc des ballons de ce type là Donc le principe c'est qu'à l'intérieur Vous avez vraiment un ballon complètement classique en plastique C'est fourni avec la pompe Avec le petit sac en tissu qui va autour Vous avez même les petits embouts etc C'est hyper hyper bien fait Bon c'est pas donné donc à ce prix là ça peut être beau Et vous avez autour une housse Alors ça existe dans une quantité de couleurs Qui est assez Enfin dans une palette de couleurs Qui est assez impressionnante Ça peut du coup vraiment matcher avec votre déco d'intérieur Moi comme vous voyez je suis hyper contente Parce que c'est exactement la couleur de mon mur Donc franchement pas réussi J'ai été trop contente de tomber sur cette couleur là Vous avez une petite poignée ici Donc soit pour le transporter Soit pour le réajuster sous vos fesses Pour bien vous asseoir c'est pratique Il y a des petits détails qui sont bien pensés Vous avez une sorte de petit contour ici en cuir noir Je crois que c'est du cuir ou du faux cuir Mais peu importe Qui vous permet de faire en sorte que le ballon ne roule pas Vous n'avez pas besoin de le caler sous votre bureau Donc il tient vraiment droit Et il ne va pas rouler dans toute la pièce Voilà c'est des petits détails Pour le prix vous allez me dire Ça peut être bien pensé Mais les coutures sont solides C'est joli Et je suis fan Parce que vraiment le principe quand même C'est de se sentir bien dessus Alors il y a pas mal d'entre vous Qui m'ont dit sur Instagram Est-ce que tu l'as essayé Genre que quelques heures par jour Le temps que ton corps s'habitue Parce que c'est vrai que c'est une façon de s'asseoir Qui est radicalement différente D'une chaise classique qu'on peut connaître Parce qu'en effet ça provoque une certaine instabilité dans le corps Donc il faut sans cesse se remettre un petit peu droit Écoutez moi je suis vraiment passée du jour au lendemain De ma chaise de bureau classique qui est là à ce ballon Et je n'ai eu aucune difficulté à m'y faire Et pourtant j'ai pas du tout un dos musclé Enfin j'ai pas une très bonne posture je pense Donc voilà je suis vraiment la pire des élèves pour ça Et ça s'est très très bien passé pour moi Donc voilà je suis convaincue par le principe Je garde quand même ma chaise de bureau Notamment pour filmer les vidéos Et si vraiment je sais que je dois rester assise plusieurs heures Genre 4-5 heures mon bureau dans la journée Je n'utilise pas forcément le ballon tout le temps Donc c'est pour ça que j'ai gardé ma chaise Parce que j'ai peur que ça entraîne peut-être un peu des tensions au niveau de la colonne Voilà j'ai acheté ça sur un site qui s'appelle Bowigo B-O-W-I-G-O J'essaierai de vous mettre un lien sur la vidéo s'il est toujours dispo Un site que je ne connais pas du tout J'avais vu des bonnes revues sur internet J'ai eu aucun souci Livraison très sérieuse, rapide, aucun problème Pour information ça existe dans deux hauteurs Ça dépend surtout de votre taille à vous Moi j'ai pris la hauteur Enfin le ballon le plus petit Donc la hauteur la plus basse Pour une seule raison c'est que mon bureau ici est assez bas Donc je ne voulais pas être au dessus de mon bureau Je préférais être un petit peu en dessous Pour ne pas avoir à baisser la tête quand je regarde mon écran Voilà c'est la seule raison pour laquelle j'ai pris le modèle le plus petit Sinon pour ma taille Donc je fais un mètre 78 Je pense qu'il aurait fallu que je prenne le modèle de la taille dessus Voilà c'est pas donné ça coûte une centaine d'euros Donc voilà bel investissement Mais si vous avez envie d'un objet déco pratique Utile et bon pour la santé Franchement je vous le conseille Le quatrième favori il s'agit de la friteuse A tea fry de chez Seb J'ai que des favoris qui prennent de la place aujourd'hui Alors cette friteuse je la montre assez réveillant Enfin je la montre de temps en temps en story sur Instagram Et à chaque fois que je la montre je reçois des questions Donc je me suis dit qu'il était vraiment temps que je vous en parle Moi ça fait des années que je l'ai Ça doit faire bien 10 ans que je l'ai Parce que je l'avais quand j'étais à Lyon Je suis arrivée sur Annecy Dans la région d'Annecy en 2013 Ça doit faire une bonne dizaine d'années que je l'ai Cette friteuse vous la connaissez peut-être Le principe c'est de cuire Tous les accessoires qui veulent dingue dedans Le principe c'est de cuire le contenu de la friteuse Je vous montre ici Là il y a encore le fil à l'intérieur Avec une cuillère à soupe d'huile Donc vous avez une petite mesure qui est fournie comme ça Moi je ne me sers pas forcément de la mesurette Parce qu'à force je sais A quoi ressemble une cuillère d'huile Quand je la répartis dans la cuve Et en fait le principe c'est que vous avez une sorte de soufflerie Ça va être compliqué de vous montrer Mais ça arrive par ici par les petites ouvertures que vous voyez Qui va venir vraiment souffler l'huile Et la répartir sur ce que vous avez mis à l'intérieur Donc ça peut être des pommes de terre en morceaux En cube en forme de frite Vous pouvez faire ça avec des patates douces J'ai fait ça avec des carottes Vous pouvez faire ça avec du poulet aussi Et ça va venir donc frire et souffler Vraiment souffler Je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement Ce qui est à l'intérieur de la cuve Avec aussi un système de rotation qui va venir C'est impossible à vous montrer Mais qui va venir mélanger le contenu de la cuve C'est un mode de cuisson que je trouve top Parce que ça vous permet de cuire avec une faible quantité de matière grasse Donc huile d'olive De l'huile de tournesol Ou peu importe Ça rend les aliments très croustillants Et à la fois ça les rend très fondants C'est vraiment une méthode de cuisson que j'adore Bon là pareil on est sur un petit investissement Parce que c'est pas donné Après vous l'avez pour très longtemps Comme je vous disais Moi ça fait au moins 10 ans que je l'ai J'adore cette friteuse Est-ce que ça ressemble vraiment Je parle vraiment pour la fonction frite Est-ce que ça ressemble vraiment à des frites Classiques qu'on fait à la friteuse Dans laquelle on plonge les frites dans un bain d'huile Très honnêtement non Mais ça en fait une très très bonne imitation Moi j'ai pas l'impression de Je sais pas comme genre de manger un yaourt light Alors que je m'attendais à un yaourt classique J'ai pas l'impression de Comment dire De rogner sur mon plaisir Vraiment ça fait des frites qui sont soufflées Très croustillantes Et j'aime beaucoup cet appareil Petit inconvénient c'est immense Et deuxième inconvénient Ça fait un bruit Alors moi c'est vraiment le type de bruit que je déteste Ça fait le même bruit qu'une haute Ou qu'un aspirateur C'est vraiment une C'est un bruit un peu lancinant Que vraiment mon tympan déteste Ce bruit Donc si vous arrivez à mettre ça sur un balcon Une terrasse ou quoi C'est top Ça fonctionne bien sûr avec une prise classique En dehors de ça Ça ne diffuse pas d'odeur Ou quoi que ce soit Ça se nettoie facilement Voilà au niveau de l'utilisation C'est assez agréable Mais moi c'est vraiment ce bruit que je déteste Et c'est assez long Deux autres inconvénients C'est assez long En termes de cuisson Si vous faites des frites Il faut bien 45 minutes de cuisson Donc il faut bien anticiper Et puis vous êtes un peu dépendant De la taille de la cuve C'est à dire qu'une fois qu'elle est remplie Vous ne pouvez pas faire des frites Pour 8 personnes Quoique je crois qu'il existe plusieurs modèles Alors je ne sais absolument pas lequel j'ai Mais je crois qu'il existe plusieurs tailles de cuve Justement en fonction du nombre de convives Que vous avez chez vous Voilà nous on est 3 à la maison Donc je n'ai pas besoin d'avoir le modèle le plus grand Parce que je crois que celui-ci C'est vraiment le plus petit Et je le vois bien quand je reçois du monde C'est vrai que je ne peux pas faire des frites Pour toute une colonie quoi Et voilà J'en suis très contente Si vous aimez les frites Moi j'adore les frites Je vous conseille vraiment cet achat Parce que c'est une friteuse que j'adore Donc voilà Je vais la poser parce que c'est très lourd Et que j'ai toujours aussi chaud Et on va finir cette vidéo Favorites Par une série Dont vous m'avez énormément parlé Et que j'ai enfin décidé de regarder Il s'agit de la série This is us Donc je vous mets une photo de l'affiche Je ne sais pas si on peut appeler ça une affiche du film Mais au moins une illustration de cette série Qui est une série américaine Qui a démarré il y a quelques années Je suis complètement à la bourre Ce qui ne tombe pas trop mal du coup C'est que vu que ça a démarré quelques années en arrière J'ai au moins 4 saisons devant moi Et je n'ai pas encore fini la première Les épisodes font une quarantaine 40-50 minutes Il y en a au moins une douzaine par saison Donc voilà J'ai pas mal d'heures de visionnage devant moi Donc c'est une série américaine qui raconte Je ne voudrais pas trop en dire Qui raconte en gros l'histoire d'une famille Donc les parents, les enfants, etc Mais vous avez comme des pièces de puzzle Qui viennent s'emboîter au fur et à mesure Que la série avance Donc c'est comme si la série vous amenait Vers des résolutions de problèmes Vers des énigmes Vers des questionnements que les personnages ont pu avoir C'est très finement mené Il y a une grande part de psychologie Je ne sais pas trop comment vous expliquer Mais on voit que les gens se posent des questions Que les personnages ont des inquiétudes Des problèmes qu'ils essayent de résoudre On essaye de comprendre des conflits familiaux Comment ils en sont arrivés à prendre telle ou telle décision Je trouve les personnages incroyables Notamment Jack Je ne sais absolument pas comment s'appelle l'acteur Mais je trouve que c'est un personnage qui est génial Et en plus il me fait beaucoup penser à Quentin Dans beaucoup de ses réflexions De ses manières de penser D'appréhender la vie de famille etc Donc c'est une série dans laquelle on pleure pas mal Enfin moi je pleure rarement Avec vraiment des larmes Mais en tout cas c'est hyper touchant Ça peut être carrément bouleversant Dans certains épisodes C'est une série dans laquelle on rit aussi Parce qu'il y a de très 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 beaux moments De joie en famille etc Il y a des questions Il y a du doute Il y a de la culpabilité Il y a de la remise en question C'est une série que je trouve très complète Sur le plan psychologique Et c'est complètement addictif Vous regardez un épisode Vous avez envie de tout savoir Et les résolutions d'intrigue N'arrivent pas aussi vite Que ce qu'on voudrait Ce qui est une bonne chose du coup Puisqu'on s'y accroche vraiment Voilà Si vous avez envie de démarrer une nouvelle série Franchement je vous la conseille Je pense que ça peut autant plaire A des jeunes personnes Qu'il y a des personnes plus âgées Qu'il y a des femmes Qu'il y a des hommes C'est vraiment une série qui Selon moi correspond à beaucoup de public Moi je la regarde toute seule Parce que Quentin en ce moment regarde Il regarde Viking C'est pas une série qui me plaît trop Enfin lui il accroche beaucoup Mais moi ça me plaît pas énormément Le contexte etc Donc voilà On est chacun sur notre série en ce moment Mais je pense que This Is Us L'aurait bien plu aussi Voilà c'est sur Amazon Prime Une fois que je vous aurai tout dit Ça sera mieux C'est sur Amazon Prime J'en suis donc à la fin de la saison 1 Donc s'il vous plaît Pas de spoiler dans les commentaires Je vais pas savoir comment ça se termine Rien du tout Parce que je suis vraiment en train De démarrer tout juste Et voilà Je vous la conseille Parce que franchement c'est une série On s'identifie beaucoup aux personnages On s'attache beaucoup à eux Et j'ai vraiment un gros coup de coeur Voilà pour cette vidéo Five Ridge J'espère que ça vous a plu Si vous avez des questions comme d'habitude N'hésitez pas Et je vous mets un maximum de références Sous la vidéo Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt